Au départ, je n'ai pas voulu devenir pasteur. C'est plutôt un désir, une volonté de ma mère que j'ai toujours refusé. Mais un jour, j'ai voulu plonger dans la lecture biblique et je suis tombé sur le psaume 116, verset 12, qui dit ceci. « Que donnerais-tu au Seigneur pour tous les bienfaits qu'il te procure ? » En guise de réponse, j'ai répondu tout simplement que j'allais consacrer ma vie pour le servir et pour servir son peuple. J'ai fréquenté l'école du dimanche à Mouréa, qui se faisait tout en langue tahitienne, qui est ma langue maternelle. Je me suis rendu compte que la langue tahitienne était en train de disparaître. J'ai donc voulu alerter mon peuple sur l'importance de la langue. Le récit qui m'a poussé à devenir lanceur d'un lettre est la légende de mon île natale de Mouréa, qui se prénommait auparavant « Teinunaunaunauraura itmata'ooi » qui signifie littéralement « les deux oiseaux au regard persan qui alertent le peuple ». Le rôle de ces deux oiseaux consistait à alerter le peuple en cas d'invasion ennemie, voire même en cas de changement climatique. L'église protestante Mouréa a ce rôle de sentinelle vigilante, déjà suivant l'article 4 de sa constitution, qui dit que, consciente de ses responsabilités envers le peuple au milieu duquel elle vit, elle entend être comme une sentinelle vigilante. Alors qu'est-ce que cela signifie ? « Sentinelle vigilante » fait allusion au prophète Ezekiel, qui est envoyé par Dieu en tant que guetteur. Alors le rôle de l'église a été déterminant par rapport aux effets néfastes des essais nucléaires durant le centre d'expérimentation du Pacifique, tout d'abord où elle a alerté déjà la population, parce que durant la période du CEP, la vie de la société polynésienne a beaucoup changé. Et cela se voit aujourd'hui avec les maladies incurables que la population a. Aujourd'hui, la population polynésienne a pris conscience des alertes déjà annoncées par l'église protestante maoïe, d'où justement la création de certains mouvements, ou de certaines associations contre les essais nucléaires. J'ai voulu consacrer ma thèse en théologie à l'église protestante maoïe, parce que c'est une église qui est beaucoup dynamique sur les sujets sociétaux. Elle est sujette à beaucoup de moqueries, de contestations. Je voulais juste amener des éléments de réponse par rapport aux contestations, et justement pour faire savoir que ces prises de décision découlent d'une longue réflexion théologique, biblique, menée durant toute la semaine synodale. En tant que protestant, en tant que chrétien et en tant que croyant, il est de mon devoir et de ma responsabilité de lancer des alertes sur les problématiques environnementales ou écologiques, et surtout d'éveiller les consciences de l'opinion publique. Je ne voudrais pas que la génération future me reproche de n'avoir rien pu faire pour eux.